Bonjour à tous et bienvenue sur la capsule vidéo sur notre nouvelle plateforme de recrutement Atlas. Le Service des ressources humaines a implanté graduellement depuis avril 2022 cette nouvelle plateforme et elle chapeaute maintenant l'ensemble de nos processus de recrutement. La vidéo s'adresse à trois publics, nos candidats de l'interne, nos candidats de l'externe et tous nos employés qui s'intéressent de près ou de loin à notre plateforme de recrutement et qui peuvent d'une certaine manière agir comme ambassadeurs pour nous aider à recruter les meilleurs éléments. L'objectif de la vidéo est de vous faire vivre un processus de postulation en ligne par l'entremise de la plateforme pour que vous puissiez y voir les avantages qu'on y retrouve, notamment en matière d'expérience candidat pour tous ceux qui postuleront en ligne. Alors voilà, on débute. Ensuite, il y a deux façons de pouvoir postuler en ligne. La première, celle qui est plus connue de nos employés à l'interne, c'est par l'entremise de l'intranet. Donc si vous allez sur notre intranet du Centre de service scolaire et que vous allez au bas de la page, vous allez retrouver juste ici les offres d'emploi. Si vous cliquez sur toutes les offres d'emploi, ça vous amène à la page qui les inclut toutes. Et à partir de cette page, vous pourrez cliquer, choisir une de ces offres d'emploi qui vous dirigera ensuite vers la plateforme de recrutement Atlas. Donc ça, c'est la partie plus simple pour les employés de l'interne qui souhaitent postuler chez nous. Maintenant, la démonstration va plutôt porter sur le processus que peut vivre un candidat de l'externe. Le candidat de l'externe, lui, va plutôt diriger sa candidature et son intérêt vers le site web du Centre de service scolaire des sommets. On se retrouve ici. Donc un employé irait évidemment vers la rubrique, pas un employé, mais un candidat de l'externe irait vers la rubrique emploi. On peut cliquer ensuite sur la rubrique consulter les offres d'emploi du CSS des sommets. Et automatiquement, ça nous amène sur la nouvelle plateforme. D'emblée, sur cette nouvelle plateforme, il est possible pour un candidat de sélectionner la catégorie d'emploi qui l'intéresse. Donc par exemple, ici, pour le plaisir de la chose, nous allons choisir le personnel de soutien. Atlas automatiquement va nous classer, nous catégoriser les affichages disponibles à ce moment-ci pour cibler seulement ceux du personnel de soutien. Comme exemple, je vous propose d'utiliser le premier qui se présente à nous aujourd'hui, celui des techniciens ou techniciennes en service de garde pour l'école primaire Brassard-Saint-Patrice. Donc le candidat intéressé va cliquer ici. Ça l'amène directement sur l'affichage. D'emblée, je vous prends un peu de cet affichage-là. Vous voyez évidemment le titre avec quelques informations sur la date d'expiration de l'affichage qui est d'ici le 2 juin 2022. On y retrouve évidemment certaines rubriques classiques comme la description avec les principales responsabilités. Vous avez ensuite ici le statut d'emploi, l'horaire de travail détaillé, le nom du supérieur immédiat, ainsi que les qualifications requises et les autres exigences nécessaires à l'emploi. À la toute fin de cette description, vous retrouverez également des avantages. Les avantages sont reliés évidemment aux conditions de travail et sont représentés à la fois par un cours sommaire, mais aussi une image, un logo pour attirer en plus l'attention. Si je remontre mon affichage ici, vous retrouvez dans un encadré intéressant la date de début, donc de l'emploi, le 15 août 2022. Le type d'emploi, c'est un poste régulier, l'écart de travail de jour et les heures de travail, 35 heures semaine. On a vu un peu plus tôt ici que vous avez aussi l'horaire de travail beaucoup plus détaillé dans le descriptif. Et on retrouve dans l'encadré que je viens de vous énumérer aussi le salaire, donc qui est une information évidemment importante. L'encadré en dessous fait référence aux documents requis, obligatoires, évidemment on a le CV, et les documents facultatifs, lettres de motivation, diplômes ou cartes de secourisme lorsque requis. Un peu plus bas, j'attire votre attention aussi au bouton alerte emploi. Si vous êtes intéressé à recevoir par courriel les alertes emploi qui vous intéressent, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus et inscrire votre nom dans la banque. Puis vous allez recevoir tout ça sur votre courriel personnel ou de bureau, dépendamment celui que vous avez choisi. Alors, donc ça c'est l'affichage d'emblée que la personne de l'externe va voir. Ensuite évidemment, si elle souhaite postuler, elle aura à cliquer sur le bouton ici, postuler. On est automatiquement accueilli par le petit robot Atlas qui va nous accompagner dans cette démarche. Ce qui est important ici de mentionner, c'est que la plateforme Atlas permet le recrutement autant sur un ordinateur que sur aussi une tablette ou évidemment un téléphone cellulaire. C'est donc quand même assez pratique au niveau de la technologie. Au départ, vous avez une question générale sur le fait qu'évidemment, le centre de service scolaire et Workland, qui est la plateforme Atlas, aura hébergé et archivé vos données personnelles concernant votre postulation. Vous devez accepter cet état des choses pour qu'on puisse aller de l'avant avec la postulation. Donc vous cliquez ici, j'accepte, puis ensuite, continue. On vous demande ensuite votre S-Courriel. Pour l'exercice, je vais tout simplement appeler ça Capsule vidéo commerciale cssds.gouv.qc.ca. J'ai acheté un ici, tout simplement. Alors voilà, on dit suivant. Maintenant, le petit robot Atlas nous demande notre nom, notre prénom plutôt, nom de famille, vidéo. Suivant. Oups, je vais retirer le 1. Suivant. Ensuite, notre numéro de téléphone. Donc, le suivant. À ce moment-ci, le petit robot Atlas nous félicite. On est très content, ça nous donne de la motivation pour poursuivre. On rentre dans la catégorie « Documents obligatoires ». Vous pouvez donc télécharger votre CV en cliquant juste ici. Choisir votre document à télécharger. Ça y est, c'est fait. Ensuite, on vous demande de télécharger les documents facultatifs. Si vous avez une lettre de motivation, vous pouvez le faire. Sinon, vous avez tout simplement à cliquer sur le petit bouton ici, sauter. Ensuite, on vous pose des questions sur votre adresse physique. Donc, ça commence ici avec la rue. Automatiquement, c'est connecté avec Google Mac. Donc, assez rapidement, vous allez pouvoir venir sélectionner la rue pertinente. Donc, ici, nous prenons l'exemple du centre administratif du centre de service scolaire des sommets qui est situé sur la rue Percy à Magog. Suivant. On nous demande ensuite d'ajouter le modé de meubles, qui est le 449. Ensuite, le petit robot Atlas nous demande dans quel territoire nous souhaitons travailler. Évidemment, ici, c'est un affichage pour Brasseur Saint-Patrice qui est situé dans la MRC Manfrémagog. Donc, on clique celui-là. Mais on pourrait avoir également un intérêt ailleurs. Donc, ça peut valoir la peine de tous les cliquer dans mon cas. J'ai un intérêt partout, donc je clique partout. Suivant. Une question en lien avec... En fait, quatre questions en lien avec le programme d'accès à l'égalité d'emploi. Ce sera une partie d'auto-identification. Donc, la première question, c'est de savoir... Vous vous identifiez comme une femme, un homme, ou vous préférez ne pas répondre. Dans mon cas, je vais aller avec un homme. Deuxième question. Est-ce que vous vous identifiez comme appartenant à l'un des groupes suivants? Donc, ici, on fait référence aux Autochtones, aux minorités visibles, minorités ethniques. Aucun de ces groupes où vous préférez ne pas répondre. Prenons un exemple. Je fais partie des peuples autochtones du Canada. Troisième question en lien avec le handicap. Si vous vous identifiez comme étant une personne ayant une déficience qui entraîne une incapacité significative et persistante. Donc, vous pouvez dire oui, non, ou je préfère ne pas répondre. Ensuite, nous devons être informés en tant qu'employeur si vous avez besoin d'un accommodement au travail en lien avec une situation de handicap. Ce n'est pas le cas de mon côté. Donc, je dis non. Si oui, il faudrait l'expliciter un peu plus. Ensuite, nous rentrons sur de nouvelles questions en lien notamment avec la scolarité. Admettons que j'ai un DEP. Dans quelle discipline? On pourrait dire en service de garde. J'invente tout simplement pour l'exercice. À compter de quelle date suis-je disponible pour travailler? Je pourrais dire à compter d'aujourd'hui. Donc, le 30 mai 2022. Je suis disponible à travailler 5 jours semaine. Les périodes de disponibilité sont les suivantes. Je n'ai tout simplement qu'à cocher les bonnes cases. Donc, moi, dans mon cas, je suis disponible matin, midi et en PM. Pour conclure, je dois attester que je vais être en mesure de joindre aussi les documents obligatoires qui sont nommés ici. Donc, entre autres, le certi connaissance, la preuve du numéro d'assurance sociale, le spécimen de chèque et la pièce d'identité avec photo. Donc, oui. Et suivant. À la toute fin, on doit écrire son nom en guise de signature électronique. Donc, capsule vidéo. Suivant. Et la dernière étape, c'est de lire les termes et conditions. Vous pouvez cliquer sur l'expression qui est en bleu ici. Lire le tout. Et quand c'est fait, vous pouvez accepter le tout en cliquant sur « Envoyer ma candidature ». Vous arrivez sur une page qui vous indique que votre candidature a bel et bien été reçue. Vous allez recevoir un accusé réception dans le courriel que vous avez utilisé pour bâtir votre profil lors de votre première postulation. Il est important par la suite de toujours réutiliser le même courriel. Donc, si vous utilisez votre courriel personnel pour votre première inscription, pour votre profil, pour la création du profil, c'est important, si vous avez à repostuler une deuxième, troisième fois, d'utiliser le même nom d'utilisateur, le même courriel, pour que vous puissiez recevoir l'accusé de réception notamment au même endroit. Toutes les autres correspondances que vous pourriez recevoir durant le processus de recrutement, que ce soit notamment une demande de disponibilité pour une entrevue, une convocation formelle, une demande de documents supplémentaires, Atlas utilisera toujours le courriel que vous aurez donné lors de votre première inscription sur notre plateforme. Ça fait le tour du nouveau modèle de postulation en ligne que nous avons maintenant avec Atlas. Vous savez maintenant tout sur cette nouvelle plateforme. Je vous invite donc à l'utiliser, évidemment, ou en parler à vos amis, familles et connaissances pour agrandir notre belle famille d'employés au centre de service scolaire des sommets. Si vous avez des questions durant ce processus de postulation en ligne, je vous invite à communiquer avec les ressources humaines aux coordonnées que vous retrouvez ici, soulignées en bleu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et en espérant vous rencontrer bientôt. Au revoir.